bonjour à tous on a déjà vu dans la vidéo précédente la première partie de l'embréel on a parlé des ensembles et aussi les opérations dans R et l'ordre dans R et la partie ou bien la propriété d'Archimide et la valeur absolue aujourd'hui nous allons voir ensemble la deuxième partie d'un nombre réel qui est constitué de premièrement on va parler de l'intervalle dans R et la densité du Q dans R et aussi le maximum et le minimum le majoron et le minimum et aussi la borne supérieure et la borne inférieure donc cette partie il est très très important surtout pour l'étude des limites et les suites numériques donc pour cela il faut suivre la vidéo jusqu'à la fin donc l'intervalle définition d'un intervalle un intervalle de R est un ensemble de R vérifions la propriété suivante donc la propriété suivante donc qu'il soit A et B partient à I et qu'il soit X partient à R donc X il est supérieur ou égal à A est inférieur ou égal à B implique que X aussi partient à U donc U est un intervalle de R et appelé son ensemble de R donc remarque par définition l'ensemble vide aussi est un intervalle et R est un intervalle de moins l'infini à plus l'infini donc la somme ou bien l'ensemble de nombre réel R est un intervalle donc il est inclus dans l'ensemble C le nombre complexe donc un intervalle ouvert sur l'ensemble de R de la forme donc l'intervalle il est ouvert au A et aussi au B donc si X partient à R tel que X supérieur strictement à B est inférieur strictement à B donc X il est inférieur strictement à B donc l'intervalle il est ouvert au A et en B la définition soit un réel A petite A c'est à dire qu'il soit A partient à R V un intervalle inclus dans R est un son ensemble on dit que V est un voisinage de A s'il existe un intervalle ouvert petit A donc plutôt l'intervalle I tel que A appartient à I I et l'intervalle I inclut donc V donc la notion de voisinage sera utile pour l'étude bien pour les limites donc la densité de Q dans R donc Q elle est dense dans R donc Q c'est l'ensemble de nombre rationnel qui s'écrit sous la forme de Q de Q sur Q avec P partient à Z du Q partient à N donc tout intervalle ouvert non vide de R et contient une infinité du rationnel de nombre rationnel qui s'écrit sous la forme de Q sur Q et aussi R sur Q est dense dans R tout intervalle ouvert non vide de R contient une infinité du rationnel c'est à dire que Q sur R est condense dans R on a déjà vu que R est constitué d'un nombre rationnel et irrationnel donc tout intervalle ouvert non vide de R contient une infinité du rationnel c'est à dire du rationnel de 2, rationnel 3, etc. sont du nombre irrationnel sans contient de temps R alors en passant maintenant au maximum donc le maximum définition soit une partie non vide de R un réel alpha est un plus grand élément de A si alpha partient à A et qu'il soit X partient à A alpha supérieur ou égal à A à X plutôt donc s'il existe donc pour dire qu'il y a un plus grand un élément alpha plus grand d'élément de A donc il suffit que alpha partient à A et qu'il soit X partient à A alpha supérieur ou égal à X donc s'il existe le plus grand élément unique on l'appelle on le note le maximum de A égal à alpha ou bien c'est alpha le plus petit élément de A notez le minimum de A si il existe un réel alpha tel que alpha partient à R et qu'il soit X partient à A alpha est inférieur ou égal à X donc le plus grand élément s'appelle aussi le maximum et le plus petit élément s'appelle le minimum donc il faut garder à l'esprit que le plus grand élément et le plus petit élément n'existent pas toujours pour une partie de R et un intervalle le plus grand élément et le plus petit élément n'existent pas toujours par exemple pour l'intervalle 0 plus l'infini donc plus l'infini c'est pas pas de plus grand élément et infini donc on va voir quelques exemples donc par exemple le maximum de l'intervalle A B l'intervalle fermé A B le maximum sur B le minimum de l'intervalle fermé A B c'est le minimum sur B c'est le plus petit élément l'intervalle A B et c'est A l'intervalle ouverte A B n'est pas de plus grand élément il n'est plus de plus petit élément d'accord donc pour l'intervalle ici il est ouvert ils n'ont pas de plus grand élément ils n'ont pas aussi de plus petit élément par contre l'intervalle 0,1 A pour plus petit élément c'est 0 ils n'ont pas de plus grand élément ils n'ont pas de plus grand élément il est ouvert ici d'autres exemples donc soit un ensemble A défini par 1 moins 1 sur n tel que n partient à n n étoiles c'est l'ensemble n étoiles c'est l'ensemble de l'nombre réel non nul donc en notant UN la suite UN égale 1 sur 1 moins 1 sur n pour n partient à n étoiles alors on a l'ensemble maintenant c'est A égal UN tel que n partient à n étoiles l'ensemble A il y a la partie A n'ont pas de plus grand élément donc pour montrer ça on utilise démonstration donc en supposant qu'il existe un plus grand élément alpha donc s'il existe un plus grand élément alpha donc le maximum de alpha de A plutôt de l'ensemble A c'est alpha on aura aussi qu'il que soit n partient à n étoiles UN est inférieur ou égal à alpha donc pour tout UN on a 1 moins 1 sur n est inférieur ou égal à alpha donc à la limite lorsque n est envers vers plus l'infini on a alpha est inférieur ou égal donc pour alpha n est très grand on va faire plus l'infini on a alpha supérieur ou égal à 1 donc comme alpha est le comme alpha est le plus grand élément de A donc alpha partient à A automatiquement il partient à l'ensemble A donc il existe n0 tel que n0 égal alpha donc mi alors alpha égal UN0 donc UN0 c'est 1 moins 1 sur n0 donc cette valeur là est inférieure strictement à 1 donc 1 moins 1 sur n avec les parties à une étoile donc positif donc automatiquement alpha est inférieur strictement à 1 ce qui est en contradiction avec alpha et les supérieures égales à 1 donc A n'ont pas de maximum pour le minimum de A c'est l'élément 0 nous pouvons montrer aussi donc il y a deux choses à vérifier pour dur que donc tout d'abord pour n égal à 1 U0 qu'on remplace ici par 1 et 0 égal à 0 donc 0 partient ici donc partient à l'ensemble A donc lorsqu'n est égal à 0 1 sur moins 1 c'est 0 donc 0 il partient à A et ensuite pour n supérieur égal à 1 donc parce que n partient à n est 3 U0 UN supérieur égal à 0 ainsi que le minimum donc le minimum de A c'est 0 d'accord donc A admis le plus grand le plus petit élément c'est 0 donc maintenant pour le majoron et le minoron donc soit la définition soit A une partie non vide de R un réel grand M est un majoron de A de la partie ou bien de l'intervalle A de R si qu'il soit X partient à A on a X est inférieur ou égal grand M donc grand M ici c'est le majoron de A donc pour dire que le réel petit M est le minoron de A si qu'il soit X partient à A le petit M le réel petit M il est inférieur ou égal à X l'exemple donc quelques exemples pour l'intervalle 0 1 l'intervalle ouverte le majoron a aussi 3 donc par exemple 3 est le majoron de cet intervalle donc que ce soit X ici si X partient à cet intervalle donc X il est inférieur et égale à 3 donc 3 est le majoron de cet intervalle donc ici pour l'intervalle bien la partie de R 0 plus l'infini et les minorons ou bien les nombres 0 moins P moins 7 etc sont par exemple sont du minoron de l'intervalle 0 plus l'infini mais il n'y a pas de majoron il n'y a pas de majoron ici donc plus l'infini donc il n'y a pas de majoron pour cette partie de R bien l'intervalle de R d'accord ? si un majoron ou respectivement un minoron de A existe on dit que A est minoré et respectivement majoré pléto et respectivement minoré donc quand pour le minimum et le maximum donc pour le minimum et le maximum il n'existe pas toujours le majoron et le minoron en plus on n'a pas d'inicité le minoron et le majoron ne sont pas de l'inicité ils n'ont pas de l'inicité c'est à dire les sawahidines donc on a qu'il d'être les majorons la même chose pour les minorons donc l'exemple ici pour bien comprendre en prenons un exemple donc soit la partie 0-1 donc la partie de R ou bien l'intervalle 0-1 il est fermé au 0 et au vert en 1 donc les majorons de A sont exactement les éléments qui sont supérieurs ou égales à 1 c'est à dire de plus de 1 jusqu'à plus l'infini donc il y a plusieurs majorons et la même chose pour les minorons de 1 sont les éléments sont des éléments de 0 à moins l'infini donc il y a plusieurs éléments qui sont les minorons de l'intervalle 0-1 donc en parlant maintenant de la borne supérieure et la borne inférieure donc par définition soit A une partie non vide de R et alpha un réel donc alpha est la borne supérieure de A si alpha est un majoron de A et si c'est le plus le plus petit majoron c'est le plus petit majoron et si il existe donc le plus petit majoron si il existe on note la borne supérieure de A égale alpha donc alpha aussi et la borne inférieure de A si alpha est un minoron de A d'accord et si le plus grand minoron de A si il existe on note la borne inférieure de A égale alpha donc quelques exemples ici soit la partie ou bien l'intervalle 0 1 donc il est ouvert au 0 et fermé en 1 donc la borne supérieure de A c'est 1 on y fit les majorons de A ce sont les éléments de 1 jusqu'à plus l'infini mais le plus petit majoron c'est 1 donc le cip de A c'est 1 d'accord il est clair donc ici il y a plusieurs majorons de cette partie sont 1 2 3 jusqu'à la fin jusqu'à plus l'infini racine de 2 etc et le plus petit majoron de A a si 1 donc le cip la borne supérieure de A si 1 pour la borne inférieure de A c'est 0 parce que les majorons sont de 0 ce sont des éléments de 0 moins l'infini donc le plus le plus grand minoron c'est 0 donc pour cela on dit que la borne inférieure de A c'est 0 donc d'autres exemples ici pour l'intervalle AB fermé donc la borne supérieure de A c'est B et aussi pour l'intervalle AB fermé la borne inférieure de l'intervalle AB c'est A donc l'intervalle ouverte AB le borne supérieur de l'intervalle AB c'est B mais la partie ou bien l'intervalle 0 plus l'infini est ouverte n'admit pas borne supérieure mais admis un borne inférieur qui est 0 donc la borne inférieure ici qui est 0 parce que cet intervalle a poussé plusieurs minérons qui sont de 0 à moins l'infini et le plus petit minérons c'est 0 donc pour cela on dit que la borne inférieure de l'intervalle 0 à plus l'infini c'est 0 toujours c'est le majoro c'est le minérons plutôt pour cet intervalle c'est le minérons et le plus grand minérons et c'est la borne inférieure donc théorème toute partie de R non vide est majorée admis un borne supérieure d'accord chaque partie ou bien toute partie de R non vide est majorée admis un borne supérieure et aussi toute partie de R non vide est minorée admis un borne inférieure remarque si tout l'intérêt de la borne supérieure par rapport à la notation de plus grands éléments dit qu'une partie est bornée elle admit toujours une borne supérieure et une borne inférieure ce qui n'est pas le cas pour le plus grand donc pour le plus grand au plus petit élément gardé à l'esprit l'exemple de l'intervalle 0 à 1 proposition bien les caractéristiques de la borne supérieure donc soit A une partie non vide est majorée de R la borne supérieure de A est linique réelle sup A telle que si X partient à A alors le sup de A est supérieur ou égal à X deuxième condition c'est quel que soit Y supérieur strictement à 0 il existe X qui partient à la partie A bien l'intervalle A tel que le sup de A moins epsilon qui est le sup de A inférieur strictement à X donc exemple prenons l'exemple de la partie de l'ensemble A égale 1 moins 1 sur N tel que 1 partient à 1 on va voir la correction dans la prochaine vidéo pour les exercices donc la proposition bien la caractéristique de la borne inférieure soit A une partie unovide minorée de A la borne inférieure de A est linique réelle notée la borne supérieure de A telle que si A si X partient à A alors le borne inférieure est toujours est inférieure ou égale à X c'est aussi la deuxième conduite qui soit Y supérieure strictement à 0 il existe un réel X qui partient à A tel que la borne inférieure plus Y plus Y devient supérieure strictement à X donc exemple reprenons l'exemple de la partie de l'ensemble ou bien partie de R qui est égale à l'ensemble de 1 sur 1 tel que 1 partient à N c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous allez bien comprendre et je te souhaite bon courage au revoir encore Sous-titrage ST' 501